bonsoir voici l'analyse technique du cac 40 et du spi 500 pour ce soir il est bon de faire un point pour demain car demain nous avons le japon qui est fermé donc on va se focaliser sur le marché européen et le marché us alors au niveau du calendrier économique on commencera à 9h50 le pmi français 9h55 l'allemagne la zone euro à 10h et 11h les ventes au détail sur la zone euro l'après midi on se tournera aux us et là on regardera 14h15 la création d'emplois non agricole suivi à 15h45 du pmi us 16h là c'est important c'est l'ism et encore 16h30 l'as le stock de pétrole alors maintenant on va un petit peu moins le regarder néanmoins ça reste important et pour ceux qui tradent le pétrole il faut le surveiller alors je vais commencer par le spi 500 alors le spi qu'est ce qui nous présente de beau alors vous voyez que nous avons eu cette magnifique hausse ici je vous ai réactualisé le pti hebdomadaire qui se trouve maintenant à 1892 et le pti journalier que vous voyez à 2019.8 j'ai marqué quelques petites précisions des supports importants ici qui peuvent être exploités une résistance à 2098 une résistance à 2076.7 un support à 2046.4 voilà donc les supports que nous avons maintenant regardez ici nous sommes sur un croisement nous sommes à la veille d'un croisement de tendance de moyenne mobile pardon la courte c'est à dire la moyenne mobile 7 qui en jaune sur la bleue la moyenne mobile 20 alors ça c'est une implication baissière donc attention à ce niveau là si on a un mouvement qui se poursuit à la baisse on va voir ce croisement de tendance ce croisement de moyenne pardon et donc on va avoir plutôt un signal négatif cependant la bougie n'est pas terminée il est 17h44 et les us relève un petit peu ici souvent nous avons ce soubresaut à 17h35 lorsque le marché européen ferme nous avons donc ce ce petit peuple qui peut invalider des tendances donc si on va le surveiller jusqu'à 22h on je doute bien évidemment qu'on rattrape les 20 76 néanmoins on peut être on peut finir le chemin demain est invalidé ce croisement de moyenne mobile voilà pourquoi il va falloir le surveiller si on valide donc ce croisement là à ce moment là on ira chercher donc comme je voulais proposer les 20 46.4 le support tout proche ici de la boulanger qui se trouve à 20 38 20 38 points 4 voilà donc les deux supports que nous avons et après il faudra se chercher un autre support beaucoup plus bas à 2010 9.8 c'est à dire le pti journalier voilà un petit peu ce qu'on peut voir au niveau des indicateurs on reste baissier donc attention il y a de la marge à la baisse donc il va falloir être vraiment très prudent je vais faire un petit tour en hebdomadaire pour voir s'il ya quelque chose à repérer donc regardez je vous avais tracé ici un double bottom ici avec sa ligne de coups ici on est en train de l'invalider et attention c'est une figure baissière donc on pourrait avoir ce fameux retournement en direction de la mm7 hebdomadaire qui se trouvait ce sur le point des 20 46.4 donc ici on a un très joli support s'il est bien défendu à ce moment là on pourra invalider et repartir au contact comme je vous le disais extrême à 20 98 mais en attendant il va falloir tester ce que je vous ai montré en journalier à savoir si les moyennes mobiles vont se croiser voilà ce que l'on peut dire donc sur le le spi 500 maintenant je vais passer sur le cac 40 alors le cac 40 vous le voyez nous avons cette magnifique figure du que je vous ai présenté donc le biseau ascendant voyez que nous avons touché le haut ici et nous sommes allés chercher le bas alors maintenant c'est l'interrogation est ce qu'on veut l'enfoncer et à ce moment là on va avoir mouvement d'ampleur à la baisse d'autant plus que nous avons enfoncé le petit hebdomadaire qui a 4402 donc ça c'est très dangereux mais remarquez le ici et je vais faire un petit zoom vous voyez cette petite ombre donc cette mèche on a testé et on a cherché les stops et ces stops non bon non pas n'ont pas fait une fuite en avant donc on n'a pas glissé à l'extérieur de ce biseau donc s'il y a rattrapage il ya une forte probabilité d'aller reconquérir ou du moins touché d'ici 22 heures une nouvelle fois de plus les 4300 4402 donc ça c'est fort probable on va bien évidemment regarder la lanterne pour s'assurer que ce mouvement peut être valable en cas donc à 22 heures en cas d'enfoncement de ce biseau on aura un support qui nous attend sur 4000 alors 4300 14 points il n'y a pas d'autre support à exploiter avant ce point là donc attention à la glissade elle peut continuer et au niveau de cette figure que je vous ai présenté donc le bido à biseau ascendant vous avez une forte probabilité d'enfoncement donc donc il va falloir bien surveiller tout ça ici nous sommes également à quelques jours d'un éventuel croisement de mm7 sur mm20 donc on pourrait avoir une application baissière mais je privilégie plutôt un rattrapage jusqu'à 22 heures histoire de vous laisser dans l'incertitude et de se retrouver sur des niveaux qu'on ne peut pas définir donc il va falloir pour pour les haussiers dépasser à 22 heures les 4402 pour invalider un scénario baissier et là ça serait un retour direct donc sur les 4449 qui serait à peu de points prix proche de la mm20 en bleu à 4457 donc ça c'est une probabilité qui est envisageable et c'est celle que je vais privilégier voilà au niveau des indicateurs techniques on est plutôt sur un mouvement baissier mais on risque au vu du stochastique qui est en zone de survente on pourrait avoir un petit rattrapage alors peut-être pause dans la baisse mais au moins un petit rattrapage voilà je vous ai tout dit pour les indices n'oubliez pas il y a maintenant les formations en ligne sur le contact boursier donc si vous avez besoin d'une formation bien précise vous pouvez me les demander et à ce moment là on les étudiera ensemble bonne soirée à tous au revoir vous 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 Sous-titrage ST' 501